Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ça y est, enfin, le grand jubilé des 1300 ans de la mort de Saint-Odile a officiellement commencé. Ça s'est passé le 13 décembre dernier. Et confinement oblige. La cérémonie avec comme point d'orgue l'ouverture de la porte du jubilé s'est déroulée en Facebook Live. Alors il y a eu beaucoup de stress, mais aussi beaucoup d'émotions. C'est enfin parti pour une année de festivité. On regarde tout ça en images. Nous sommes au tout début, tout début de notre jubilé. Et je suis heureux de saluer tous ceux qui sont ici présents, tous ceux aussi qui nous écoutent sur RRCF ou qui nous suivent à travers les moyens numériques, parce que je vais maintenant ouvrir la porte du jubilé et la franchir moi-même. Cette porte qui signifie physiquement, matériellement, spatialement, un pas au passé de cet univers des ténèbres à la lumière, de cet univers d'une foi peut-être vacillante à une foi beaucoup plus ardente. Après avoir été repoussé maintes fois à cause du Covid, enfin le temps du grand jubilé de Sainte-Odile est arrivé. Mais, restrictions sanitaires obligent, seuls quelques élus, les responsables de la pastorale du diocèse et les résidents du mont peuvent y assister. Pas question pour autant d'oublier les fidèles. Pour partager ce moment avec le plus grand nombre, le diocèse a pensé à un dispositif inédit, dont l'installation a commencé la veille, au même endroit. De toute façon, au JP, tu suis l'archevêque qui sort du tombeau, et nous, de toute façon, tout de suite après, on va revenir sur le plateau RRCF. Et après, je reviens là-bas ? Voilà, ça va être là-bas. Directement ? Oui, ça va être là. D'un côté, l'équipe de l'émission Parabole se coordonne pour ne rater aucun des gestes de l'évêque. On va commencer par deux caméras déportées. Puis après, ce sera le système classique où il y aura trois caméras dans l'église, posées sur des trépieds. Du coup, ici, on a un mélangeur. Grâce à RRCF, on a aussi la régisson qui nous est fournie. Donc voilà, et puis, on a tout le setup ici qui nous permet de faire le mélange des caméras et d'envoyer tout le signal sur Facebook. Entre toutes ces caméras, 200 mètres de câbles à dérouler, sans s'en mêler les pinceaux. C'est parce que c'était monté à l'envers. Heureusement, le chef d'orchestre a l'œil. Dans la salle du Vatican, les fourmis de RRCF terminent les préparatifs du direct avec une difficulté particulière. Ça n'aura échappé à personne. On est en haut d'une montagne. Et nous, pour transmettre, on a besoin d'avoir du réseau 4G. De la réseau de la 4G. Et on a besoin de pouvoir viser une antenne relais pour transmettre. Sauf que là où on est, il n'y a pas beaucoup de réseau 4G. Donc la bande passante pour faire passer à la fois le son et la vidéo, ça s'annonce un peu sport. Moi, j'ai du réseau. Après 7 heures de travail, tout est sous contrôle, même la pression. On a une belle équipe fournie. Donc on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et honnêtement, pour nous, c'est plutôt un instant vraiment de bonheur et de joie. Parce qu'on peut sortir nos studios. On peut aller faire du plateau extérieur en direct, sur place. Et ça, c'est un vrai bonheur vu les temps de confinement qu'on vit en ce moment. Ça nous sort notre quotidien et c'est une vraie joie. Et je dirais qu'il y a une certaine pression, mais comme d'habitude, mais on est plutôt heureux. Dimanche 13 décembre 2020, 9 heures. C'est parti pour un direct de 2h30 sur les ondes de RCF et sur Facebook. C'est aujourd'hui le lancement de l'année jubilaire de Saint-Odile, grande patronne de l'Alsace. Dans quelques minutes, à quelques mètres du studio mobile, la messe, en l'honneur du 1300e anniversaire de la mort de Saint-Odile, va commencer. Reste à l'évêque d'accueillir ses derniers invités de marque, qui ne voulaient surtout pas manquer cet événement. C'est un bonheur pour moi. Monsieur le recteur, mon père, bonjour. C'est important parce que Saint-Odile est la patronne de l'Alsace, parce que Saint-Odile aussi veille sur l'Alsace. Vous savez, l'Alsace est une terre dans laquelle le dialogue interreligieux est très important, et ceci est très précieux. Et l'Alsace est aussi une terre dans laquelle nous avons encore le concordat, qui dit concordat, dit ouverture vers les autres, dit dialogue, et dit tout simplement concorde. Un esprit positif qui rejoint celui du jubilé. Un esprit positif qui rejoint celui du jubilé. Jubilé, ce vieux mot français magnifique, désigne une joie puissante qui soulève l'homme de l'intérieur, une vague débordante, incessante, inlassable. Si l'on nous demande pourquoi un jubilé, répondons, pour offrir à tous le pain de la joie. C'est comme si cet appel à la joie tombait à pic. Le jubilé est un temps justement un peu hors du temps, un espèce de grand shabbat un peu plus long. On fait la fête, on se pose, on renoue avec son humanité, celle des autres, et bien sûr, en alliance avec Dieu. Dans son homélie, Mgr Ravel cite le poète américain Alan Seeger, mort pendant la Première Guerre mondiale. Je me suis approché quelquefois des barrières de la mort. De ce seuil redouté, regardant en arrière, on peut voir, en une prompte illumination, la vie complètement révélée et comprendre quelles choses sont vitales et quelles autres sont vaines. Saint Odile, femme, dans ce temps de la crise, ouvre nos yeux sur les choses de la vie pour que nous discernions ce qui nous fait vivre et ce qui nous distrait, ce qui nous reste pour la vie et ce qui passe déjà demain. Donne-nous, Saint Odile, la joie de la foi et le don du discernement. Amen. Dans les coulisses du direct, pas de mauvaise surprise. Voilà, zoom encore un petit peu, Jean-Pierre, pour que... Voilà, le point, le point. Les manettes sont sous de bonnes gardes. Voilà, écoutez, là c'est très bien, on a deux beaux plans. Voilà, on passe sur la cam 1. En tout, plus de 4 800 personnes ont suivi la retransmission de cette cérémonie jusqu'en Inde et en Afrique. Je suis content qu'on ait réussi à faire ça et aussi content qu'on ait eu l'opportunité et qu'on nous ait fait confiance aussi. Parce que c'est pas rien. L'évêque nous a fait confiance, le recteur nous a fait aussi confiance, nous a laissé une certaine liberté. Je suis content de ce qu'on a accompli aujourd'hui, avec toute l'équipe. J'ai bien hâte de recommencer. Fin de la messe, fin du direct, mais la fête continue par l'inauguration des chemins jubilaires. Par le pardon accordé à son père, Odile est libéré et guéri de toute rancœur et blessure. Un parcours de 5 étapes pour les pèlerins qui voudront rendre hommage à Saint Odile, en prière, comme ont pu le faire certains aujourd'hui. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, en plus, je m'appelle Odile et c'est ma fête. Et la première sortie que j'ai faite étant petite, mes parents m'ont amenée, quand j'avais un mois, au Mont Saint Odile pour me présenter à ma patronne. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette belle célébration. Et je reviendrai, puisque j'habite pas loin d'ici, donc je reviendrai pendant l'année encore. Les festivités du jubilé vont durer jusqu'au 13 décembre 2021. D'ici là, une exposition et les reliques de Saint Odile parcourront les différentes paroisses d'Alsace. Alors bien entendu, le programme des festivités de ce jubilé vont dépendre de l'évolution de la pandémie. On va passer à tout à fait autre chose, à cette période de Noël. Vous avez sans doute, chez vous, au pied de votre sapin, une crèche. La paroisse d'Orchuir, elle a installé la sienne et elle est XXL. Elle fait 5 mètres de long, mais ce n'est pas sa seule particularité. Elle a une histoire de plus d'un siècle. On regarde. Tu viens chez moi ? Viens. On va regarder le petit Jésus. Et voilà, la crèche de Noël d'Orchuir. Bernard Simon admire la crèche d'Orchuir depuis qu'il est enfant. Mais c'est il y a 5 ans qu'il s'est pris de passion pour l'histoire de cette pièce exceptionnelle. Fabriquée par Adolf Heide, menuisé à Elzar en Forêt Noire, c'est la réplique de celle qu'il avait faite pour Uffol juste avant la Première Guerre mondiale. Mais lors de bombardements… Cette crèche est détruite, le village est détruit de Uffol et le curé Ernest Meyer est muté à Orchuir. C'est là qu'il va prendre en charge la paroisse d'Orchuir. Et à l'issue de la guerre, il reprend contact avec Adolf Heide pour lui demander de fabriquer une crèche pour le village d'Orchuir. Une nouvelle crèche. Le menuisier Adolf Heide promet de faire sa plus grande œuvre s'il survit au conflit pour rendre hommage à son fils tombé au front. Oui, parce que c'est une crèche qui est la plus grande par rapport aux crèches qu'on connaît. Celle du village d'Elzar qui est petite avec des statues de 20 cm. Celle de Uffol où on a des statues qui existent encore qui font à peu près une hauteur de 40 cm. Et la nôtre qui est avec des statues dans la crèche qui font plus de 60 cm à 1 m. Pour l'installer, il faut une demi-journée à 15 à 20 personnes. Malgré ses manœuvres annuelles, la crèche a gardé son éclat. C'est une crèche qui est en très bon état. Bon, effectivement, la boiserie a été traitée il y a plus de 15 ans par le conseil de fabrique et les statues ont été nettoyées par la société Ernie de Colbar mais n'a pas eu besoin de grandes réflexions. C'est-à-dire, le temps a bien conservé notre crèche de Noël. Pour Bernard, c'est plus qu'une crèche, c'est une histoire de famille. Son père avait commencé à réunir des archives. Il a repris ses travaux et les a approfondis. Ce qui m'a permis de retrouver des descendants d'Adolf Heidt, donc deux petites filles qui habitent encore du côté de Fribourg et qui sont venues voir la crèche et elles ont été émerveillées parce qu'elles ne la connaissaient pas. La spécificité de cette crèche tient également en ces statues de bois réalisées par une entreprise autrichienne. Les gens se posent la question pourquoi des grandes statues devant en premier plan ? Il fallait les rois mages, il fallait bien qu'ils arrivent jusqu'à Bethléem. Un dos de chameau, un dos de dromadaire et un dos d'éléphant. Regardez le petit Jésus devant. Les visiteurs sont aussi souvent étonnés par l'allure du Jésus d'Orchuir. Notre Jésus, il est un peu, je dirais, je mettrais même le mot bizarre. C'est que c'est déjà un enfant qui se tient debout. Mais je pense que le curé à ce moment-là et Adolf Haidt, ils ont dû mettre de la valeur parce qu'effectivement, représenter Jésus couché dans une mangeoire, un petit bébé, on ne l'aurait pas vu en se mettant devant la crèche qui est quand même un monument qui fait 5 mètres de haut, 5 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Bernard avait mis en place tout un programme de concert pour célébrer les 100 ans de la crèche. Malheureusement, beaucoup ont été annulés. Peu importe, cette crèche garde sa valeur sentimentale. Pour nous, au Chiron, moi je suis né dans les années 50, dès qu'on allait avec l'église, avec les parents, on voyait cette grande crèche de Noël. On était toujours éblouis. Et je crois que ce qu'on a vu avec nos yeux d'enfant, on le garde dans le cœur. La crèche restera dans l'église Saint-Nicolas d'Orchuir pendant toute l'année 2021. Voilà, c'est la fin de cette émission et toute l'équipe de Parabole et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël. A bientôt !